Musique Bonjour à toutes et à tous ! Je vous souhaite une très 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 bonne année 2017 ! Je vous souhaite plein de bonheur, une excellente santé, un peu de sous, plein de temps pour pouvoir faire du scrap. Je vous souhaite tout ce que vous avez envie d'avoir pour l'année 2017. Vous m'avez extrêmement gâtée l'année dernière par votre fidélité. Je ne cesserai de vous en remercier et de travailler toujours plus pour la mériter. Et je dis « je » mais je peux dire « nous » parce que je sais que Laetitia s'associe parfaitement à moi dans cette démarche. C'est vraiment... Nous avons beaucoup de points communs mais c'est sûrement celui qui compte le plus. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne année et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et nous allons faire en sorte que cette année soit peut-être encore meilleure avec encore des nouveautés, plein de nouveautés, plein de 100% tout en colle. J'ai des propositions à vous faire pour vous les meilleures clientes qui parfois souffraient des frais de port. Donc ça, ça va venir un peu après, juste là dans la semaine certainement. Mais pour aujourd'hui, je suis un petit peu en retard parce que, pour tout vous dire, j'ai pris deux jours de congés pendant ces vacances de Noël. Et puis Laetitia quand même a eu une semaine pour passer avec ses enfants et son mari. Donc là, nous avons fait l'inventaire, il est fini, nous préparons les box. Elles devraient être prêtes à expédier. Les dernières partiront vendredi, les premières partiront même peut-être demain. Donc voilà. Je vous présente la box du mois de janvier. On y va avec un petit café. Il ne faut pas quand même changer tout, les bonnes résolutions. Moi, je continue le café. Et donc, je vous présente cette box qui sera avec du papier dans la marque First Edition. Et First Edition, vous avez peut-être maintenant un petit peu l'habitude, vous allez avoir 16 feuilles de papier et non pas 12. Et vous allez avoir certains papiers qui seront recto verso, certains papiers qui seront gaufrés, d'autres qui seront texture tissu, d'autres qui seront nacrés, d'autres qui seront déjà embossés. Voilà. Donc, vous aurez des papiers un petit peu originaux par leur texture. Et donc, certains seront recto verso, pas tous. Commençons par celui-ci qui, lui, est un relief. Donc, il est gaufré et il est très, très joli. Les couleurs sont très douces et sont très chics pour un début d'année. Voilà. Ici, vous avez un autre papier gaufré avec des papillons. Alors, vous allez bien voir le gaufrage sur l'envers. Vous voyez, ici, on voit bien le gaufrage. Les papillons sont en relief. Alors, les feuilles ont dû être détachées des blocs une par une, parce qu'il n'était pas très bien conçu pour être divisé, ce bloc. Et bon, c'est ma fille Emma qui s'est collée à cette tâche. Et du coup, vous aurez peut-être des bouts de la colle de l'assemblage initial du bloc qui restent au bord de vos feuilles. Je vous demanderai de faire vous-même le petit nettoyage nécessaire. Ici, vous voyez, voilà, ce papier-là est embossé. Ce qui fait que si vous mettez de l'encre dessus, la couleur ne changera pas aux endroits qui sont embossés. Ça fera comme du résiste. Il est seulement d'un côté, uniquement recto. Celui-ci est embossé également. Vous voyez que les fleurs, les oiseaux et les petites tâches ici prennent la lumière. Donc elles sont plastifiées celles-ci. Voilà. Quand il y a un effet comme ça, le papier n'est que recto. Ici, nous avons un papier plus simple. Pas tout à fait fausunis, mais bon, plus simple en tout cas. Et toujours dans des couleurs très douces. Et du coup, on a un recto verso ici. Voilà, avec des branchages et du manuscrit. Là, on est dans une teinte un peu plus rose. Un rose un petit peu ancien et puis avec des roses justement imprimées dessus. Et ici, on a pour le coup un fausunis avec un peu de manuscrit très léger dans les coins. Ce papier, je pense que c'est mon préféré. Donc voilà, les teintes sépia comme ça sont parfaites. C'est gris avec une toute petite pointe de vert. C'est juste magnifique. De l'autre côté, nous avons une teinte qui va bien avec aussi. Voilà les mêmes motifs que nous avions sur la première feuille gaufrée ici. Et derrière, vous avez des pois. Le papier nacré, hop, donc il est nacré de l'autre côté mais en uni. Ici, il est nacré avec un petit motif blanc, on le voit dedans. Et unis derrière. Ce papier là, un petit peu plus vert avec des roses toujours en filigrane et des pois à l'arrière dans un ton coordonné. Ici, un papier fausunis, vintage, vieilli, usé et au dos, le même genre dans une teinte vert un petit peu plus jaune. Ici, du taupe avec toujours ce filigrane derrière, très très chic. Je trouve que pour une box du mois de janvier, pour les vœux, moi je trouve que ça parfait. J'ai peut-être plus prévu de faire un album cette fois-ci mais voilà. J'ai pris cette feuille là et déchiré. Bon si, je l'ai gardé donc pour moi. Si vous tombiez sur une feuille comme celle-ci, je vous assure qu'un petit peu de colle en dessous là. Et hop, on n'y voit plus rien du tout. Et des petits textes. C'est marqué Love, Wedding, Pure, Pure, Heart, Cherish, Always. Et là, la texture tissu. Alors ça, j'adore. C'est vraiment, on dirait vraiment avoir du tissu dans les mains. Avec des branchages au fond. Il est blanc derrière. Et celui-là, tissu aussi, avec des branchages toujours. Et toujours blanc derrière. Donc nous avons fait le tour du papier. Il n'y en a pas une à jeter. Je ne peux pas dire ça à chaque fois. Il y en a parfois qui ne me plaisent pas dans les box. Mais je ne peux pas le dire cette fois-ci. Nous changeons de format pour les pochoirs. Laetitia m'a demandé de passer un format 15-15. Qui nous permettra de pouvoir faire les fonds de cartes en une seule fois. Et vraiment faire quelque chose de plus pratique à utiliser. Le 10-10 apparemment. J'ai tout de suite validé sa demande. Et donc vous pourrez la remercier. Nous aurons maintenant dans les box un pochoir en 15x15. Toujours dans cette même matière. Voilà. Qui est plus solide que les pochoirs Stamperia par exemple. Et parfaitement lavable. Et voilà. Donc ici, un fond de petits flocons. De petites étoiles. Alors là, je vous laisse. Mais que ce soit avec de la modeling paste blanche ou avec les glitter paste bovini. Ça va être une tuerie. C'est pas des mots que j'aime employer. Mais je peux vous assurer que là, ça va être beau. Je vous ai mis des strass. Bien sûr. Alors différentes tailles et différentes matières. En fait, il y a exactement 4 strass. Ce que vous voyez ici. Qui sont rouges foncées. Et dans la même tonalité de couleur. Mais le rouge ressort moins. Ce sont des demi-perles ici. De 3 et 5 mm. Voilà. Le tampon. J'ai choisi un tampon qui pourrait être très festif. Et qui pourrait être utilisé pour faire des fonds. Pour faire du résiste. Et pour faire des fonds de pages. Des fonds de tags. Vraiment, c'est un tampon de fonds de collection. On va dire. C'est un tampon de base. Et qui va vous servir très très souvent. Alors là, il vous dit peut-être rien comme ça. Surtout si vous êtes un peu débutante. Des spirales, des ronds, des pois. Bon. Par contre, si vous voyez à l'arrière de l'emballage. Déjà, ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire. Et ce n'est qu'une toute petite idée. Parce que vous verrez que vous l'utiliserez. Et le réutiliserez. Et l'utiliserez encore. Voilà. Donc pour un tampon. Pour démarrer l'année. Qui me paraît vraiment, vraiment utile. Ensuite. Je vous ai mis des shaker cards. Un nouveau format. Qui a été testé à prouver en atelier. Donc vous avez la base. Les shaker kits. Et vous avez le rond cartonné. Enfin le ovale d'ailleurs. Qui pourra vous servir à autre chose. Ou à séparer votre trou en deux. Enfin voilà. Nous vous montrerons bien sûr plein d'exemples comme d'habitude. Donc ils sont plus grands que les shaker kits qui étaient disponibles dans la boutique. Jusque là. Je cherche ma règle. Parce que j'ai un peu rangé mes affaires. Alors forcément. Quand on range, je ne retrouve plus rien. Donc cette base fait 11 par 14. Et 2 mm d'épaisseur. Comme tous mes shaker kits. Et ça vous permettra de faire des shaker cards en un tour de main. Sans vous casser les pieds. Alors bien sûr du coup. On n'utilise même pas de die. C'est vraiment pratique. Voilà. Donc 2 shaker kits. Pour des cartes de vœux. Un peu originales. Je vous ai mis du ski vertex. Je me rends compte que nombreuses entre vous ne connaissent pas le ski vertex. Alors j'ai mis un bout. qui fait 23 cm de haut par 10 de large. Alors bon le 23 cm c'était pour ne pas faire de chute. Parce que j'étais partie pour vous mettre un morceau de 20 par 10. Mais ça m'aurait fait une chute au bout de ma feuille. C'était ridicule. Donc je vous ai mis les 3 cm qui restent. Vous en ferez bien quelque chose. Et du coup ce ski vertex va vous permettre de faire une reliure. Vraiment on ne peut plus solide. Et on ne peut plus chic également. Donc puisqu'on parle de reliure. Et bien je vous ai mis du carton. La box du mois de janvier est bien fournie. On commence bien l'année. Je vous ai mis une planche de carton bois. En 1,5 mm d'épaisseur. Parce que pour les petits albums qu'on fait avec la box ça suffit. Et bien nous ferons un album avec ça. Il fait 20 par 30. Et on a notre reliure. J'ai mis bien sûr des découpes en bois. Alors je n'ai pas fini le découpage. Mais vous allez pouvoir assembler ces mots un petit peu comme vous avez envie. J'ai mis hiver, élégante, flocon, neige, jolie, chic, blanche et douce. Et puis le petit sigle E. On pourrait faire chic et élégante. On pourrait faire blanche neige. On pourrait faire joli flocon. Allez. Vous pouvez associer ça comme vous avez envie. Des petits mots en bois. Toujours 100% tout en col. Et puis vous avez ces trois petits cercles. Alors je sais dans mon exemple celui-là est le plus petit. Vous l'aurez les trois et vous ils seront de la même taille. Et ces trois petits trucs là. C'est pour que vous puissiez tester les accessoires. Ce sont des accessoires pour spinner card. Alors spinner card ou slider card. Slider card plutôt d'ailleurs. Ce sont des cartes où il y a une petite tirette et on peut faire bouger. Parce que slider en anglais ça veut dire glisser. Slide. Et du coup une carte avec une tirette et un personnage qu'on peut faire bouger le long d'une fente qu'on a fait dans la carte. Il y a des dailles exprès pour ça vendues chez MFT. On vous montrera avec Laetitia que pour des formes en tout cas faciles. On peut réaliser ces slider cards sans les dailles. Et que si vous voulez des formes un petit peu plus travaillées. Et bien évidemment là pour le coup le daille vous aidera beaucoup. Mais ces petits accessoires sont compatibles avec la largeur des fentes des dailles. Donc bref. Que vous l'ayez et que vous l'ayez pas le daille. Ça, ça vous servira à faire des cartes qu'on glisse. Voilà. Et puis le papier. Et bien là j'ai choisi du papier blanc. Et puis on utilisera nos encres distress pour l'adapter parfaitement à notre papier à motif. J'ai mis aussi deux mètres de ruban. Alors j'ai mis un mètre de blanc pour rester dans le très chic de la box. Et puis j'ai mis un mètre de plus large en rose fuchsia. Parce que je me suis dit que cette box elle a quand même peut-être besoin d'être un petit peu réveillée en couleurs. Moi j'aime bien quand même les couleurs vives. J'aime pas que le vintage. Donc j'ai choisi le rose fuchsia. Et en plus avec le gris du ski vertex. C'est très joli. Donc voilà pour cette box. Bien remplie. J'espère qu'elle vous plaît. Alors pour vous les abonnés ça part dans la semaine. Pour vous qui n'êtes pas abonnés ben allez-y. C'est disponible en boutique. Et faites vous plaisir. Je tiens à vous dire qu'il reste quelques box du mois de décembre. Il faut dire que j'en avais beaucoup 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 beaucoup. Parce que je m'étais trompée sur ma commande en fait. Mais bon finalement il m'en reste pas tant que ça. Mais il m'en reste encore un petit peu. Alors pour ma part j'avais pas fini d'utiliser la mienne. Donc je referai des projets avec ma box de décembre. Si ça vous tente n'hésitez pas. Ou si elle vous a beaucoup plu comme moi ben pourquoi pas en avoir une deuxième. Parce que moi c'est peut-être ce que je vais faire pour pouvoir faire un projet plus gros. Avec ce papier de la box de décembre qui me plaisait beaucoup. Pour vous qui vous êtes abonnés au mois de janvier. J'ai eu pas mal d'abonnements au mois de janvier. Attention hein. Si votre abonnement a été fait en janvier. La première box inclue dans l'abonnement. Elle est la box de février. Donc si vous voulez celle de janvier. Dans ce cas là il faut l'acheter dans la boutique. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et donc n'oubliez pas de nous suivre. Nous sommes très présents sur Facebook. Mais également sur Instagram. Bien sûr sur Youtube je ne vous le dis pas. Le site internet pour acheter les produits qui vous plaisent et qu'on vous présente. Et le blog. Parce que parfois un petit message passe sur le blog. Et qui n'est pas passé sur d'autres médias. Donc le blog vous permet également de retrouver systématiquement les liens. Vers tous les produits qu'on utilise dans nos projets. Puisque moi je préfère les lister sur mon blog. Je trouve ça plus pratique que de les lister sous la vidéo Youtube. Alors je vous dis à très bientôt. Et d'ici là bon scrap. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501